la distance merci go it c'est pas celui là j'arrive pas à cliquer je passe la souris elle peut très bien j'aperçois la souris ah c'est celui là ok non c'est pas celui là non ça c'est celui de merci je vois ta souris tu vois on a cliqué sur tu veux repartager ouais repartager je viendrai peter je sais pas celui là je sais pas quoi ça fait ça fait ça fait pour des retמ�ekes Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au premier meet-up de l'année 2024, premier meet-up SRE France, je vais juste parler quelques secondes assez rapidement pour présenter un peu le programme, présenter les news, et après on passera tout de suite à ce qui nous intéresse, les présentations de ce soir. Donc ce soir on va avoir trois talks, alors je préviens tout de suite, il nous reste un slot pour un lightning talk, donc s'il y a une personne qui est motivée pour parler d'un sujet DevOps, SRE, sans slide, juste venir parler avec ses mains, un retour d'expérience, une nouvelle techno qui est entendu parler, il y a un slot de disponible encore, et si personne ne veut consommer ce slot, on ira plus rapidement à l'apéro, sponsorisé par Pigment. Avant de commencer, donc merci à Pigment d'accueillir cet événement, Arthur et Monoi présentent en détail l'entreprise qui nous accueille ce soir, merci à Audrey aussi qui est en bas, qui fait encore, qui attend les participants du meetup d'avoir aidé à organiser ce meetup ce soir, et merci à vous d'être venus en semaine pour parler SRE DevOps. Donc ça c'est bon pour la journée, je pense, du coup quelques news comme d'habitude, on a un groupe Telegram sur lequel on discute, on échange sur les news SRE, ça fait du broadcast d'informations, ça discute du prochain meetup, ça pose des questions, ça poste des offres d'emplois, donc là il y a un peu de tout qui passe dessus. N'hésitez pas, donc on est une centaine de membres sur ce groupe là, et puis c'est le meilleur endroit si vous voulez être au courant des news de l'association, ou alors si vous voulez vous investir au sein de la communauté. Nous sommes aussi sur Twitter, donc on publie globalement dès qu'il y a des meetups, ou dès qu'il y a des annonces à relayer d'autres communautés d'Evops SRE en France, donc il y a pas énormément d'activités, mais l'activité d'Evops SRE en France est principalement repartagée là-dessus, donc n'hésitez pas à venir, à suivre la page Twitter. On a aussi la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube vous retrouverez ce meetup de ce soir, vous retrouvez les meetups précédemment, et vous retrouverez aussi les vidéos du Summer Camp, qui est une conférence organisée par SRE France, on a organisé deux éditions, donc l'année dernière était la deuxième édition, donc vous retrouverez les vidéos dessus, des talks qui ont été présentés lors de ces conférences et lors des meetups passés. Grosse news, une en raccune, ça sera à pied de KubeCon à Paris en mars, donc on espère que vous serez là, l'association SRE France sera là, on ne sait pas encore de quelle forme, mais on sera là, donc peut-être que ce sera pour discuter de l'aspect communauté, peut-être que ce sera pour discuter d'Evops SRE, pourquoi pas écrire un article de blog, pour échanger avec vous, donc c'est la grosse news, j'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser, et puis je pense que c'est tout pour la partie news, on va passer à la partie talk, et donc on commence tout de suite avec Arthur et Benoît qui vont nous parler d'Istio. Merci. Ok, normalement, du coup, c'est pas en remote, vous pouvez entendre. Du coup, bienvenue à toutes, merci d'être venu, bienvenue chez Pigment. Ok, et aujourd'hui, Benoît et moi, on va vous parler, on va faire un retour d'expérience en fait sur notre utilisation, une de nos utilisations de l'Istio, ici chez Pigment, notamment du coup, comment on a utilisé l'Istio pour router les requêtes des utilisateurs vers différents clusters en fonction de où les données de ces utilisateurs sont, ce qui était plutôt important pour nous et on va vous expliquer tout ça. Du coup, je vous présente Baudoin, moi c'est Arthur, on est tous les deux SRE chez Pigment. Pigment, pour ceux qui ne savent pas, c'est ici, pour l'instant, on bouge dans trois semaines. Mais du coup, on est une boîte de SaaS française et du coup, on développe un logiciel qu'on vend aux entreprises pour les aider à faire de la planification financière. Et du coup, notre produit, en fait, c'est une application web dans laquelle nos utilisateurs, en fait, ils peuvent importer leurs données, les transformer, les visualiser, collaborer dessus, etc. Donc, si vous avez déjà utilisé ou entendu parler d'outils comme Power BI, Anaplan, SAP, etc., on est là pour tous les dépensés. Et en gros, on est vraiment là pour tous les dépensés. Et du coup, en fait, il y a pas mal d'enjeux, je vous en parle parce que vous êtes tech, il ne faut pas le pitch commercial, mais en gros, il y a pas mal d'enjeux, du coup, de performance, de volumétrie, de scaling. Donc, en tant que SRE, c'est hyper intéressant. Et puis aussi, je ne parle même pas de la complexité du front-end, en fait, de maintenir une code base qui est capable de faire ça. Et le back-end derrière qui est capable d'implémenter un moteur de calcul et un moteur de formule, un peu à mi-chemin entre Excel et SQL. Et du coup, côté SRE, nous, on a besoin de faire tourner tout ça. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on en est à trois clusters, enfin, deux clusters cubes en prod, trois autres derrière. Et je crois que le plus gros cluster de prod, il a combien ? Il a 1600 CPU. Et la majorité de ça, en fait, c'est des DB. C'est tout bête, mais en fait, on stocke et on traite une quantité colossale de données parce qu'en fait, la raison pour laquelle les utilisateurs utilisent pigment, c'est parce qu'en fait, ils ont une tonne de données qu'ils ont besoin de pouvoir traiter, transformer et visualiser comme ça pour prendre une décision de business intelligente. La majorité de ça, c'est nos DB, mais ce n'est pas la majorité de nos DB. Et puis, vu qu'on est en croissance, ça grossit tous les jours et c'est assez sympa comme infrastructure. Oui, ça ne rigole pas, c'est cool, il est du challenge. Bref, on finit de parler de pigments. Mais si vous avez des questions, on va le voir à la fin. On est ravis d'en parler. Du coup, de quoi on va vous parler aujourd'hui ? Donc, le titre du talk, c'est Global Request Routing for Simless Data Locality. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que ça veut dire. Mais grosso modo, comme je disais, c'est comment est-ce qu'on route des requêtes qui peuvent venir de n'importe où dans le monde vers un cluster qui est quelque part dans le monde en fonction de où se trouve la donnée qui est pertinente pour cette requête. Et on a utilisé Istio pour faire ça. Donc, on a divisé ce talk en trois parties qui ne sont pas du tout la même longueur. Une première sur pourquoi on a fait ça. En fait, j'essaie de vous expliquer un peu le raisonnement derrière. Pourquoi on a eu besoin de ça, en fait, dans le point de vue, dans notre produit. Parce qu'on ne l'a pas fait depuis, on n'a pas fait jour 1. Pigments pour un coût, ça a 4 ans. Voilà. Il faut donner le contexte. Et on a fait ça, on a commencé à faire ça il y a un an, à peu près. Ensuite, on va vous expliquer un peu comment on a fait. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et on va conclure, en fait, sur les next steps, dans le sens où est-ce qu'on voit un peu cette fonctionnalité ou par quelle direction elle pourrait prendre à l'avenir. Même si aujourd'hui, on considère qu'elle est stable et on n'est pas activement en train de bosser dessus. On envisage complètement qu'à terme, elle évolue et qu'on prenne de l'empleur. Donc, pourquoi on a fait tout ça ? En fait, la principale raison, c'est parce que nos clients, ils en ont quelque chose à faire où leur donnée est stockée. Aujourd'hui, on a des régulations, la RGPD en Europe ou la CCPA en Californie, en fait, qui imposent des législations qui concernent la donnée des utilisateurs. Il faut savoir que, du coup, nos clients, ils vont mettre, entre autres, la donnée de leurs utilisateurs dans notre plateforme. Ça dépend des clients, mais souvent, c'est ça. Et puis, de notre point de vue, c'est la donnée de nos utilisateurs. Et en fait, ces entreprises-là, de plus en plus ces dernières années, elles ont accordé de l'importance à où cette donnée est, parce qu'en fait, ça impacte la législation qui concerne ces données-là. Donc, typiquement, une boîte qui est en partenariat avec le gouvernement américain, elle a peut-être une clause dans ce partenariat qui interdit que ces données soient stockées en dehors des États-Unis. Donc, ça, c'est ce qui nous a motivés, nous, à étendre notre infrastructure aux États-Unis. C'est pour aller signer des contrats avec ces clients. Du coup, fonctionnellement, de quoi on est besoin ? Le premier truc, c'était que la donnée des utilisateurs, en fait, devait stocker et traiter dans une région spécifique. Nous, on a appelé ça une location dans notre produit. Donc, nos utilisateurs, ils parlent de location. Mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est, comme je disais, une organisation peut vouloir que ces données ne sortent jamais des US ou inversement, ne sortent jamais d'Europe. Et du coup, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qu'on voulait, c'était une plateforme unique. Donc, en gros, le raisonnement, c'est que les organisations, c'est important pour elles où sont leurs données, mais les utilisateurs individuels, pas du tout. Je ne vais pas citer de nom, mais qui, ici, s'est déjà logué sur une plateforme, et le premier truc qu'il faut choisir, c'est Europe ou US. Voilà, tous les gens qui disent Datadog. Et en fait, on ne voulait pas ça. Alors, l'idée, c'est qu'on voulait que ce soit transparent, que les utilisateurs, ils aillent sur une unique plateforme, et que juste que ça marche. Et le troisième truc, c'est qu'en fait, la sécurité est importante. Les données de nos clients sont importants pour eux, et en conséquence, sont importants pour nous, et du coup, on doit protéger cette donnée. Autant dire qu'avec la nature de notre produit, si demain, on se fait hacker avec les données de nos clients, fuites, c'est la fin, on met la clé sous la porte. Donc, en gros, on prend la protection des données de nos utilisateurs près au sérieux. Mais on a aussi des préoccupations non fonctionnelles, en fait, qui sont complètement invisibles pour nos utilisateurs. Le premier, en tant que sérieux, c'est important pour nous, c'est que cette infrastructure étendue, du coup, sur plusieurs régions, reste fiable. On a commencé tout bête, mais opérer un cluster, c'est pas la même chose qu'opérer plusieurs clusters. Et du coup, il fallait que ça continue de marcher, que ce ne soit pas pénible à opérer, et que surtout, ça ne tombe pas en panne. En parlant de panne, on voulait aussi pouvoir faire le go live d'une nouvelle location, d'une nouvelle région, sans que ça nécessite une coupure de service. Donc, on veut pouvoir ajouter un cluster OS, ou ajouter un cluster ailleurs, sans impacter les utilisateurs européens. Ensuite, on voulait que la infrastructure soit une solution qui était cloud diagnostique. Aujourd'hui, on est sur GCP, mais on n'a aucune envie de rester sur GCP pour toujours, ou en tout cas, on a permis d'être contraint à rester sur GCP pour toujours. On a des clients qui sont un peu allergiques à Google, ou des potentiels clients, surtout, qui sont allergiques à Google. Tous ceux qui travaillent dans l'advertising, vous leur dites que l'argent qu'ils vous donnent, on le donne à Google, c'est mort. Et du coup, on sait qu'on va probablement devoir s'étendre sur d'autres cloud providers plus tard. Et du coup, on a voulu une solution cloud agnostique. C'est l'art d'art code. Et enfin, aujourd'hui, finalement, dans la R&D, on a 60 ingénieurs qui codont vraiment au quotidien. Donc, la majorité de ces ingénieurs, là, c'est des devs. Et l'idée, c'est qu'on ne veut pas que, tout d'un coup, déployés dans plusieurs régions. On va lui ouvrir. Du coup, on ne veut pas que le fait de déployer sur plusieurs clusters, en fait, ce soit un frein à la productivité. On peut que ce soit complètement transparent pour la R&D au quotidien, une fois que tout est en place. Et du coup, Baudoin va nous parler un peu de comment on a fait. Yes. Alors, là, c'est une vue très simplifiée de l'infrastructure de pigments. À l'origine, au début du projet, on ne fait rien de très... Enfin, très originale, on va dire, dans le sens qu'on a, à la base, dans une région GCP, des gateways, derrière des services, donc une architecture en microservices qui parle à des bases de données. Donc, là-dessus, rien de très original. Et donc, en fait, concrètement, ce qu'il a fallu faire, c'est créer la même infrastructure aux États-Unis. Donc, voilà, pareil, assez simple. Là où, du coup, on s'est posé plus de questions, c'est de dire comment, justement, on gère la coexistence de ces deux infrastructures pour éviter, en fait, ce que Arthur a mentionné qu'on ne voulait pas, à savoir, donc actuellement, notre nom de domaine, c'est pigment.app. On ne voulait pas de eu.pigments.app et de us.pigments.app. Il y a plein de raisons à ça. Donc, on a des utilisateurs, ce n'est pas forcément des utilisateurs techniques. On voulait éviter le côté de, ah oui, je suis dans tel endroit, donc je me connecte sur telle plateforme. Il y a aussi le fait qu'actuellement, on a une infrastructure aux États-Unis, mais si un jour, on a besoin de spawner pour des problématiques diverses et variées, une deuxième infrastructure, qu'est-ce qu'on fait ? On aura un us.pigments.app, etc. Tout un tas de raisons qui faisaient qu'on a considéré que ce n'était pas une bonne manière de faire, même si c'était de loin la plus simple. Si on avait manqué de temps, on serait probablement peut-être parti là-dessus, d'ailleurs. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, plutôt que des noms de domaine et des infrastructures vraiment séparés, c'était en fait, pour éviter justement ce côté abstraction, liquid abstraction qui n'est pas clair au niveau des utilisateurs, c'était en fait de garder un nom de domaine et donc en fait de router les requêtes vers le bon cluster, la bonne location. Donc voilà, mettons un utilisateur américain qui veut se connecter sur une organisation aux États-Unis, la gateway va le rediriger vers l'infrastructure américaine. Et l'européen, ça continuera du coup sur l'infrastructure européenne. Et donc, le problème de ça, à première vue, ça remplit nos critères fonctionnels. Le problème de ça, à première vue, c'est qu'en fait, on a de la latence en plus pour les utilisateurs américains. Donc en fait, on s'imagine quelqu'un qui est, je ne sais pas, sur la côte ouest, pigment.app, ça arrive en Europe, la gateway dit, ah, en fait, c'est pour l'infrastructure américaine, c'est renvoyé vers l'Oregon et donc avec ça, on s'est mangé quelques dizaines de millisecondes en plus, ce qui est dommage. Mais néanmoins, ça marche. Et donc, pour juste rendre l'expérience un peu plus, un peu meilleure pour nos utilisateurs, donc on a fait une optimisation pour cela. On a fait ce qu'on appelle du GeoDNS. C'est assez simple. L'idée, c'est que l'IP qui va être résolve par le DNS sera en fait l'IP de la région la plus proche. Donc c'est une fonctionnalité qui existe sur à peu près, je pense, tous les cloud providers ou gros fournisseurs de DNS. Et donc, un utilisateur en Europe aura l'IP de la gateway européenne et un utilisateur aux Etats-Unis aura la gateway de l'IP américaine. en fonction de sa localisation. Et en fait, l'idée, c'est que globalement, on s'est dit que les utilisateurs européens allaient vouloir aller sur une infrastructure européenne et réciproquement pour les Américains. Néanmoins, si on permute, mettons, on est un utilisateur américain qui a besoin d'accès à une organisation en Europe, ça marche quand même. Les gateway se contentent de rediriger. c'est transparent pour l'utilisateur, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc c'est chiffré, c'est du HTTPS entre nos gateway, donc il n'y a pas de problème de sécurité. Et de toute façon, on n'ajoute pas de... Enfin voilà, ce n'est pas une surface d'attaque en plus parce qu'on ne permet pas aux utilisateurs d'accéder d'accéder à des choses en plus, il y a d'autres couches de sécurité derrière. Et donc, à très haut niveau, le setup, c'est ça. Ensuite, la question, c'est comment on a réussi à faire ce setup-là. Donc, on voulait une solution qui était cloud agnostique, on avait déjà Istio sur nos clusters et Istio, ça a des fonctionnalités de routing de niveau 7, donc HTTP, et on s'était dit qu'on allait voir si on pouvait faire ça avec Istio. Donc Istio a une ressource custom qui s'appelle les Virtual Services. Alors déjà, juste pour que je me rende compte, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont familiers avec Istio ? Ok, bon, ça vaut le coup du coup. Donc, c'est une ressource custom propre à Istio. C'est un peu comme une ressource ingress. Donc en fait, ça va expliquer à Istio qui va déployer des proxy envoys sur l'infrastructure. Donc ici, pour nos gateway, ça va expliquer comment router des requêtes. J'espère que c'est visible pour vous. Donc ça va expliquer comment router des requêtes et donc concrètement, pour rapidement expliquer ce YAML, en gros, nos gateway, on va leur dire d'écouter, de gérer un hostname global, donc pigment.app. à ça, on ajoute des hostnames internes. Donc on n'expose que sur nos zones DNS privées dont on sert pour le routage qui vont être gérés que par les gateway locales. Donc voilà, production U1 en Europe, production US1 aux Etats-Unis. Et ensuite, donc tout le bloc qui suit, c'est vraiment en fait des règles de routage. Le Istio va regarder de manière séquentielle. Donc à chaque fois qu'il reçoit un paquet, il va regarder si jamais il match un certain nombre de critères. Donc dans notre cas, on a décidé de faire le routage sur des headers HTTP ou des query parameters. Donc par exemple, si là, on se rend compte qu'il a un header destiné à une autre région, on le route vers cette région. Voilà, donc ça de manière transparente pour l'utilisateur, ça se passe au niveau des gateway. Et sinon, donc si le paquet n'a pas répondu à ces critères, c'est-à-dire qu'il est destiné à l'infrastructure sur laquelle il est actuellement sur les gateway. Et donc, on peut continuer d'appliquer d'autres règles de routage. Ensuite, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de déléguer, une fois qu'on a le paquet et qu'on sait qu'il est destiné à cette infrastructure, on le délègue à un autre virtual service. Donc c'est d'autres règles de routage. En fait, il y a une encapsulation en quelque sorte du nesting qui vont, par exemple, voir pour chaque service. Donc là, vraiment le virtual service et pour chacun de nos services du back-end, on va voir en fonction quels endpoints sont exposés ou pas, quelles règles utiliser pour traiter les paquets. Voilà, et donc, c'est comme ce n'est pas beaucoup plus difficile que ça de mettre en place une fois qu'on a déjà les gateways. Néanmoins, il y a quand même des pain points parce que pour arriver à ce résultat, déjà, c'est un peu de travail, mais il y a toujours des difficultés avec ces choix d'implémentation. Le premier qu'on a vu, c'est qu'en fait, mine de rien, donc Arthur a dit, on a des clusters aux Etats-Unis, en Europe, staging, production, etc. On a pas mal de services, on a actuellement 23 services back-end, etc. 18 virtual services, donc Istio par service back-end. Je vous laisse faire rapidement le calcul, mais ça fait beaucoup de ressources Kubernetes proches, mais toutes un peu différentes à manager. En plus, pour ajouter des endpoints, c'est vraiment, il faut connaître, faites les CRD Istio, donc pour des développeurs, c'est pas pratique. Nous, les SRE, on connaît, mais nos développeurs, s'ils ont besoin d'ajouter un nouveau service ou de modifier des CRD existantes pour ajouter des endpoints, etc., on s'en sort pas. Plus la possibilité qu'il y ait du drift parce que, voilà, sur ces 18 virtual services, ils vont peut-être en faire traiter 17. Et voilà, donc c'est quand même beaucoup de codes redondants, de config redondantes et la possibilité juste d'avoir des erreurs et pour les devs, c'est pas une super expérience. Et un autre problème aussi, c'est qu'en fait, concrètement, je disais qu'on avait tous ces virtual services qui correspondaient à chaque service de back-end sur des clusters différents, on n'avait pas vraiment de manière centralisée de dire, ok, tel service, il a tel, il expose tel endpoint, etc. C'est bien d'avoir une vue un peu simple de son infrastructure, surtout sur des sujets tels que des endpoints où certains sont publics, d'autres privés, etc. Donc, comment on a fait pour y répondre ? Ensuite, on a décidé en fait de faire de la génération de configuration pour répondre à ce problème-là. En disant, bon, voilà, vu qu'on a des ressources qui sont toutes différentes, mais avec quand même beaucoup de similitudes, donc beaucoup de choses à pouvoir mutualiser, on va faire de la génération de code. Donc, concrètement, nos développeurs, quand ils décident de déployer un nouveau service ou d'exposer de nouveaux endpoints, on leur fournit un format de fichier et du coup, sur ce format-là, ils vont avoir une syntaxe qui leur permettra de dire quels endpoints ils veulent exposer, est-ce qu'ils veulent qu'ils soient publics, privés, sur les environnements juste de staging, de production, etc. Et ensuite, on a notre générateur de config en interne, qui s'appelle Toner, qui va cracher tous ces fichiers YAML sans problème et le développeur a juste à run la commande une fois et n'a pas à se préoccuper. Ajouter un nouveau service, il y a juste à faire un manifeste comme ça. Ajouter une nouvelle région, c'est très simple puisqu'il y a juste à changer un nouveau fichier de config et Toner va générer toutes les ressources qui vont bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pour les virtuels services, mais globalement, on fait pour la grande majorité de toute notre configuration sur Kubernetes, tous nos YAML et autres fichiers de configuration. Donc, ça nous permet de facilement rajouter ou modifier des ressources sans forcément se prendre les pieds dans le tapis et en oublier. Néanmoins, donc là, on a une solution qui marche, qui d'un point de vue développeur n'est pas trop compliquée à utiliser. Néanmoins, il y a quand même des edge case de cette solution dont il a fallu prendre en compte. Ce n'est pas un équivalent de Helm. Voilà, donc je vois une question. Ce n'est pas un équivalent de Helm. On utilise aussi en interne Helm dans certains cas. On utilise du Customize et compagnie. Helm, ce ne serait pas forcément adapté à nos use case. Si jamais des gens sont intéressés par le sujet, on peut plutôt en discuter à la fin. On en répondra après. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui. Donc, il y a des edge case néanmoins qu'il a fallu traiter pour que le système marche. Voilà, dans tous les cas, le premier, c'est comment on gère l'authentification des utilisateurs. Parce que, du coup, un utilisateur, on connaît sa région, on sait vers où le route est, mais quand l'utilisateur n'est pas encore authentifié, il faut être capable de l'authentifier et lui donner sa région. Donc, globalement, il faut une authentification qui soit globale. Alors, en fait, ce qu'on a fait, on a juste, on a une base de données qui est partagée par les deux infrastructures qui est juste la base de données d'authentification qui actuellement est en Europe et vu que quand même l'aventure prend un peu de temps, on a rajouté une couche de caching pour les performances et ça, ça permet aux utilisateurs de se connecter depuis n'importe quel endroit. Donc, l'utilisateur, en fait, va se connecter sur le cluster le plus proche, avoir, du coup, sa localisation et ensuite, le front-end de l'application va injecter les bons headers ou foyer et paraméter en fonction qui lui permettront d'être routés sur la bonne localisation. Mais en parlant, justement, de front-end qui injecte ces headers, etc., le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le choix de, enfin, il y a des quêtes où, en fait, on ne contrôle pas ces aspects-là. Donc, Artur l'a rappelé, c'est une application web qui permet aux entreprises d'amener leurs données. Donc, on a énormément de fonctionnalités d'import, on a des callbacks aux OS2, il y a des webhooks, etc. Globalement, tout n'arrive pas depuis le front-end. Donc, tout n'arrive pas depuis le front-end et donc, en fait, quand, par exemple, c'est des imports d'une application vers la plateforme Pigment, c'est rare que ce soit possible de s'être les headers. Et en plus, combien même on pourrait le faire, dire dorénavant aux clients, voilà, pour la prod, il faudrait mettre production et ça. En fait, ça, un header obligatoire, ça casserait la compatibilité précédente. Et c'est compliqué d'expliquer aux clients qu'en fait, il faut rajouter un header pour une région qu'on n'a pas encore déployée et que ça a cassé tous leurs imports et qu'en plus, la solution ne permet pas de mettre ça. donc, il a fallu trouver une manière de gérer tous ces cas-là. Et donc, je vais laisser Arthur en part. Yes, merci, Baudon. Du coup, ce qu'on a fait, c'est là où on est vraiment rentré dans les fonctionnalités un peu planquées d'Istio, mais plus précisément d'Envoy. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas trop Istio, Istio, c'est un opérateur cube qui déploie et paramètre des proxies Envoy. Et Envoy, si vous ne connaissez pas, c'est un super bon proxy. Vous pouvez imaginer que c'est un peu comme Nginx. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un middleware qu'on injecte dans les proxies Envoy de nos gateways. Et ce middleware, en fait, quand une requête arrive, il tourne et il traite la requête avant qu'on rentre dans les règles de routing que Baudon nous a montrées. Et ce middleware-là, en fait, c'est du code custom. Il est capable d'aller taper sur notre back-end pour les récupérer des informations et prendre une décision de routing et ensuite, du coup, enrichir la requête en rajoutant le header qui nous intéresse pour que derrière, nos règles de routing marchent et routent au bon endroit. Donc, l'archive, c'est grosso modo ça. Du coup, à quoi ça ressemble ce middleware ? Là, on va regarder le code. Donc, pour ceux qui se demandent ce langage, c'est du Lua. Donc, si vous voulez écrire un middleware Envoy, vous pouvez le faire de différentes manières, mais une des manières, c'est du Lua. Et en gros, Envoy, il demande juste à ce qu'on implémente un handler, en gros. Donc, cette fonction Envoy onRequest qui prend en paramètre ce qu'ils appellent un request handle mais qui est grosso modo un objet qui permet de récupérer les headers de la requête, le body, etc. Pourtant seulement faire le pôle HTTP. En gros, ça permet un peu de piloter Envoy de l'intérieur. Et un middleware, en gros, la logique, elle n'est pas très compliquée. Déjà, il s'est déterminé pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a plein de requêtes qui n'en ont pas besoin. Si c'est pour servir les assets du front, pas besoin. Si c'est pour taper sur l'Envoy d'authentification, pas besoin, etc. Donc, à ce moment-là, juste le middleware il return immédiatement et le flux de Envoy continue et passe par nos règles de routine habituelles. Deuxièmement, le middleware il check est-ce que le header il est déjà présent. Le header ou le query paramètre il check s'il est déjà présent. S'il est déjà, pareil, return, on n'a rien à faire, par contre, si on continue, c'est qu'on est sur un endpoint qui a besoin d'être enrichi. Et à ce moment-là, ce que va faire et qui du coup ne vient pas du node front, du node front, il set le header, mais du coup on vient d'un call externe. Boudron, il en a parlé, des appels d'import sur notre API d'import par des utilisateurs mais des call backouts quand l'utilisateur s'authentifie avec l'USSO ou des one book Slack quand nos utilisateurs peuvent demander d'être notifiés sur Slack quand il se passe des choses. Slack nous envoie un callback qui n'atterrit pas forcément sur le back-end qu'il est envoyé parce qu'on ne sait pas où est l'infra de Slack. Et du coup, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer l'information auprès du back-end de, ok, cette requête, où est-ce que je dois l'envoyer ? Je vais rentrer un peu plus dans les détails de cette fonction-là après. Et une fois qu'on a récupéré la location cible, on enrichit la requête. C'est la dernière ligne de la fonction. En fait, on ajoute le header expigment location avec la valeur de la location cible. Et puis après, notre middleware, il return. Et à ce moment-là, du coup, Envoy continue sa logique de, ah ok, du coup, il y a tel header dont je suis en route ou pas, etc. Comment on récupère l'info depuis le back-end ? Grosso modo, en fait, on fait une requête HTTP à un endpoint du back-end qui sert à ça. D'accord ? Donc, on a différents endpoints du back-end pour différents types d'appels qui rentrent. On arrive à identifier, par exemple, si c'est un webhook Slack, on sait que c'est un webhook Slack parce qu'il est arrivé sur le endpoint, notre endpoint du webhook Slack. Donc, notre middleware, je ne l'ai pas montré, mais il a une logique de, ok, il y a différents endpoints et gère un peu différemment. Mais, grosso modo, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les méta-data de la requête enfante, donc le header, l'aqua string, etc. Et en fait, on va les mettre dans, on va construire une nouvelle requête qu'on va envoyer au back-end, un endpoint spécifique du back-end qui, lui, va regarder ses méta-data, donc les headers, l'aqua string et en déterminer la location cible. Un exemple de ça, c'est si un système d'un client veut faire un import, ils vont renvoyer dans les headers une API key. Et nous, le middleware, il ne sait pas à quelle région correspond cette API key. Par contre, si on donne cette API key à notre back-end, notre back-end, il est capable de look up la clé dans sa base de données et savoir tel API key, c'est telle organisation, telle organisation, c'est telle région. Et du coup, il nous répond avec cette région. Du coup, on envoie cette requête-là. Au milieu, vous verrez qu'il y a le get body content, donc on forme aussi le body de la requête. Pas toujours, je reviendrai sur pourquoi. Au back-end, parce que, par exemple, les callbacks Slack, il n'y a zéro information dans les headers, l'information qui nous intéresse, donc la guide du channel, etc., en fait, elle est dans le body, son payload dans les zones. Du coup, on a besoin d'envoyer ça au back-end. Une fois qu'on a eu une réponse du back-end, si le back-end nous a répondu 200, trop bien, ça veut dire que, du coup, il a trouvé la location. S'il n'a pas répondu 200, c'est qu'il n'a pas réussi à déterminer où il devait router cette requête-là. À ce moment-là, on se dit, OK, on ne sait pas où l'envoyer et du coup, on va laisser passer sur l'infra où on est et on verra ce qui se passe. Typiquement, quand il y a des bots qui scannent notre infra, sur plein de requêtes pour des endpoints comme ça où on ne sait pas où les envoyer, et du coup, ils arrêtent sur notre back-end, ils prennent une 404 et voilà. Et du coup, par contre, si on a reçu une 200, on sait que la location cible est dans le body de la réponse et du coup, on peut juste le set dans le header. Alors, j'ai parlé du body de la requête. Pour envoyer le body de la requête au back-end, Envoy, il a besoin de le stocker en RAM parce qu'en fait, imaginons, j'envoie mon body, d'accord ? Donc Envoy le lit et en fait, il a besoin de l'envoyer au back-end avant de décider où ce body va aller. En fait, il ne peut pas stream la requête au fur et à mesure. D'accord ? Il a besoin de buffer ce body en mémoire pour qu'une fois qu'il a une réponse au back-end auquel il a envoyé le body, il peut il peut l'envoyer soit vers un back-end à nous, soit vers une web des douées, enfin, etc. D'accord ? Mais il a besoin de le buffer. Ce qui crée un risque de sécurité en fait. Si quelqu'un nous aura une requête avec un body de 1 Tera, donc l'étoué, elle explose. Et donc du coup, on n'a pas envie de ça arriver. Donc du coup, ce qu'on a fait tout simplement, c'est que avant de lire le body, on va checker la taille de la requête. D'accord ? La taille du body. Alors vous me direz comment checker la taille du body sans lire le body ? En fait, nous on se base sur le header content length qui est standard dans la requête HTTP. Déjà, on part de la base que le client qui nous a envoyé une requête, il a mis ce header-là. S'il ne l'a pas mis, on ne lit pas le body. D'accord ? On part de la base que ce n'est pas un acteur de confiance et basta. Il s'avère que tous les gens qui nous font des requêtes, ils cèdent ce header-là. D'accord ? Curl, il le sait. Les lib HTTP, elle le sait. Slack, il le sait, etc. Donc du coup, au final, on roule. On vérifie la valeur qui est devant ce header-là. D'accord ? Et on se limite à 4 kHz de body à lire maximum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le seul body qu'on vous en a dit aujourd'hui, c'est des pilotes de Slack qui font à peu près 200 octets. Donc on se dit, ok, 4 kHz, c'est large. Si jamais le body fait plus de 4 kHz, on ne le lit pas. D'accord ? On continue le traitement, mais on ne le lit pas. Et du coup, on enverra un body vide au back-end et il se débrouillera. Et enfin, du coup, si on a respecté toutes ces conditions-là, on peut lire le body. Il s'avère que si l'appelant ment sur la taille de son body, on est couvert, N-Boy nous protège. D'accord ? Si un utilisateur, si un appelant, par exemple, dit, j'ai un content light, il n'y a que 1 kilo octet dedans, t'inquiète, mais en fait, il nous envoie 1 Tera. L'instant où il envoie le 1025ème octet, N-Boy coupe la connexion. D'accord ? Donc, le middleware, il ne le verra pas. L'appel à body, get bytes, fail, et basta. Et du coup, juste le middleware s'arrête et la requête, la connexion est coupée. Donc, on s'en fout de ce qu'on répond. Voilà, ça, c'est le middleware. Comment on injecte ce middleware ? Encore du YAML, parce qu'on fait du cube. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails avec un CRD Istio qui s'appelle un Envoy Filter. Donc, Envoy, la manière dont ça marche, sa configuration, c'est en gros, c'est une chaîne de filtres qui s'appliquent les uns après les autres. Quand on définit des virtual services, Istio traduit ça en une filtres Envoy. Et nous, en fait, avec cette définition de Envoy Filter, on est en train de dire qu'on veut insérer un maillon dans cette chaîne. Et ce maillon-là, c'est l'exécution de ce middleware. OK ? Et du coup, on inline le middleware tout en bas, donc ça, on fait avec Elm, par exemple, on a parlé de Elm, parce que c'est hyper simple de dire à Elm, lis ce fichier-là, mets-le dans ce YAML. Comment on teste un truc pareil ? Parce qu'en local, je ne vais pas m'amuser à faire tourner un cluster Kubernetes, à déployer Istio dessus, à déployer mon middleware, différents back-ends, plusieurs clusters, du coup, sur mon laptop pour tester comment ça marche. Donc, du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on teste en continu, en fait, le middleware sur nos infras de staging et de production. Donc, en gros, on utilise des tests synthétiques de Datadog, mais en gros, le principe, c'est qu'on a des serveurs un peu partout dans le monde, je crois qu'on utilise ce qui sont en Irlande et ce qui sont en Californie, pour qu'ils vont juste envoyer grosso modo l'équivalent de ces requêtes curl sur notre infras à intervalles réguliers. OK ? Et ils vont vérifier que la réponse est correcte. Donc, l'idée, en gros, c'est que l'API key d'en haut, en fait, elle correspond à une organisation européenne et donc, du coup, elle devrait systématiquement tomber sur le back-end européen et l'API key d'en bas, elle devrait systématiquement être rejetée vers une organisation américaine. Et du coup, on a créé un endpoint dans notre back-end qui sert qu'à ça, d'accord ? l'API users location ping. En gros, il reçoit une requête qui répond avec sa location à lui. Donc, ça nous permet de l'extérieur d'observer, OK, où est-ce que nos requêtes sont envoyées. Et du coup, on est constamment en train de checker ça pour différents scénarios. Donc, l'API key, qu'elle soit dans un header, qu'elle soit dans une co-estring, pas dans la co-estring, etc. Et on teste différents scénarios comme ça, on continue et l'avantage, en fait, c'est que du coup, si j'ai aimé, on veut modifier le middleware, on déploie en staging, on attend 5 minutes. Si on n'a pas de message sur Slack, c'est bon. Ça, c'est pratique. Mais du coup, on ne fait que des tests end-to-end comme ça pour l'instant. On ne fait pas de tests unitaires. On a prévu d'ajouter des tests unitaires pour ce middleware-là, d'extraire certains bouts de logique. Mais comme vous pouvez le constater, en fait, la logique, elle n'est pas hyper complexe. Et si elle pète, elle va péter de manière assez visible. Et sinon, en fait, le middleware, il ne fait qu'interagir avec des systèmes extérieurs. Donc, du coup, faire des tests unitaires pour ça, ce n'est pas encore la peine. Cela dit, on sait qu'on va probablement devoir étendre ce middleware plus tard. On l'a déjà fait. On a tout le temps dans la gestion pour les callbacks hot, pour les webhook Slack, parce qu'à la base, le premier use case, c'était les API keys. Et pour l'instant, ça n'a pas pété, mais on sait qu'on va vouloir avoir des tests pour détecter que ça pète avant que ça pète la preuve. Voilà. Et donc, l'avantage de système, le talk, il y avait Simless dedans, il faut quand même un peu justifier. L'avantage de ce setup, c'est qu'il est transparent pour nos services du back-end, nos développeurs, les on-call, et donc, les SRE. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà transparent pour le back-end, la plupart des services, en fait, n'ont pas la connaissance du fait même du concept d'une localisation d'une région. Les infrastructures sont séparées, les bases de données séparées et compagnie, à de rares exceptions. Par exemple, l'authentification, ce n'est pas un sujet dont il faut s'occuper. Il n'y a pas eu à modifier le code et surtout, si jamais on a envie d'ajouter une nouvelle localisation, nous, on a de la configuration à changer de notre côté d'un point de vue infrastructure, mais le code du back-end ne change pas. Ça, c'est bien. Tout ça, on l'a fait avec quasiment un peu d'aide des développeurs. On ne leur a pas demandé de réinventer la roue. Ensuite, pour toujours les développeurs et les on-call, c'est un système qui est transparent parce que ça n'impacte pas leur productivité. La CI, s'y dit, s'occupe de tester et déployer nos nouveaux builds sur toutes les régions en même temps en parallèle. Vraiment, ce n'était pas plus d'efforts qu'avant. Les dashboards, les alertes, etc., ont été modifiées pour rajouter des tags de localisation. Ça peut être intéressant de savoir que si l'infrastructure est en carafe, c'est juste l'infrastructure par exemple européenne et pas tout partout. On a ajouté ces informations-là. Le but étant que si un on-call est page à 2h du matin, ce soit simple pour lui d'investiguer et qu'il ait les informations utiles. Pour nous, les SRE, c'est transparent parce que déjà, c'est un système qu'on est capable de bypass. On a parlé de hostname interne qu'on est capable d'utiliser pour des tests. On a des alertes en place. Arthur vous en a parlé. Si jamais le setup casse, même partiellement, par exemple, juste le routing des API key qui ne marche plus, on est prévenu assez rapidement. Globalement, c'est un système où on n'a pas eu d'outage majeur en production depuis qu'on l'utilise, depuis quasiment un an. Globalement, ça a bien marché. Pour revenir aux requirements qu'on avait donnés au début, on avait dit qu'il fallait que les données des utilisateurs soient stockées et traitées dans une région spécifique. C'est fait. Quand on onboard un client, on leur demande Europe ou US. On clique sur une case et c'est fait. Deuxième truc, la plateforme unique. Baudouin l'a expliqué. L'idée, c'est qu'il y a un seul domaine. Les utilisateurs, quand ils s'authentifient sur Bitbank, ils n'ont pas besoin de dire s'ils sont Europe ou US. Typiquement, nos équipes de support dans le back-office, ils ont accès au domaine et ils peuvent juste toggle comme ça et juste choisir une organisation et c'est bon, ça envoie au bon back-end. Ensuite, on a parlé de la sécurité. Dans ce contexte-là, il y avait deux trucs. Le premier, c'était éviter que nos gateways fassent DOS. Le deuxième, c'était s'assurer que la donnée en transit est quand même chiffrée. Certes, on ne sort pas de notre réseau privé entre les deux clusters, mais ça ne coûte rien de se dire que la donnée elle transite, et au niveau des requirements qui ne sont pas pour l'utilisateur mais pour nous, l'infrastructure étendue est fiable. En effet, comme vous disiez bon, on n'a pas eu de panne majeure dû à ce setup. Quand on a fait le go live et qu'on a rendu la prod US live, en fait, il s'avère que ce n'était pas un événement ponctuel. On l'a vraiment fait petit à petit et il s'avère que juste au bout d'un moment, par exemple, on a déployé middleware et ça marchait. Mais en fait, il s'avère qu'il n'y avait aucune organisation pour laquelle le middleware allait dire qu'il faut router aux US parce qu'il n'y avait pas encore d'organisation aux US. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on a eu 0 downtime qu'on a activé. L'infrastructure est en effet, la solution est en effet cloud agnostique. Parce qu'en fait, vous l'avez vu, il n'y a aucun moment où on dépend d'autre chose que Kubernetes et Vistio. Parfait. Aujourd'hui, on fait ça sur GCP. Si demain, on fait ça sur Azure, ce sera le même setup, le même code. On n'aura aucun mal là-dessus. Et enfin, du coup, déployer sur plusieurs locations, ça n'a pas compromis la VX parce qu'on a juste besoin de mettre à jour la CI qui est juste en fait un déploiement en production. Avant, c'était juste production Europe et maintenant, c'est production Europe et US en même temps. Et ça se fait en parallèle et les déploiements ne sont même pas plus longs et tout fonctionne. Voilà. Il y a quand même, on a quand même fait des petites erreurs en chemin et donc, soit de choix d'implémentation, soit des opérations professionnelles. Donc voilà, c'est un peu l'occasion d'en parler. La première, alors ça a été très rapide parce qu'on s'en est rendu compte très vite, on sait des DOS nous-mêmes. Enfin, on sait DOS nous-mêmes. En fait, on a fait une boucle réseau, heureusement, juste en staging parce que c'était un problème de configuration qui était une configuration écrite manuellement à l'époque. Donc, c'est une des choses qui nous a fait dire que ça peut être pas mal de faire de la génération de configuration parce que du coup, normalement, si on a bien fait son modèle, voilà, on ne fait plus d'erreur manuelle. Voilà, donc nos gateways ont juste OOM. Voilà, les R4, ce sont forward plusieurs milliers de fois entre les deux gateways. On a aussi un autre donc un autre erreur en plus guillemets qu'on a faite. Donc, on parlait de virtual service délégué. Donc, pour vous rappeler sur une slide précédente, on a dit d'abord, on trace pour chaque cluster, est-ce que la gateway doit être envoyée sur une autre localisation et sinon, une fois, et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va demander à ce que ce soit traité par un autre virtual service qui est propre à chaque service du back-end. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que d'un point de vue erreur, c'était assez simple de faire des erreurs. C'est possible assez facilement d'avoir des mismatchs entre le service parent, par exemple, on va lui dire de matcher sur slash API slash service A et le service enfant, on n'a pas fait gaffe, un délégué et on lui a demandé de matcher non pas sur slash API slash service A mais juste slash service A. Et là, globalement, Arthur parlait de ces règles de filtres successifs. Donc, on arrive à un premier filtre qui forwarde vers un deuxième filtre et le deuxième filtre dit oui, mais cette requête, j'en fais rien. Et donc, on drop du trafic. Voilà. Donc, pareil, on a utilisé de la génération de code parce qu'on voulait que les développeurs soient capables de modifier ces aspects-là sans forcément avoir besoin de tout le modèle mental. Ah, il faut modifier à deux endroits, etc., sur tous les environnements. Et un autre problème qu'on a vu aussi sur ce pattern de délégation de virtual service, c'est qu'en fait, ça ne marchait pas trop pour notre use case. Quand on a vu cette fonctionnalité-là, on s'est dit trop cool, on va faire un virtual service qui va s'occuper du routing entre les clusters, un virtual service qui va s'occuper du routing entre les services et chaque service aura son virtual service qui va exposer les endpoints et la configuration spécifique. Et en fait, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a qu'un seul niveau de nesting et donc en fait, ce modèle-là, du coup, on ne pouvait le faire que de niveau et du coup, ça avait moins d'intérêt. Donc, si c'était à terre et ce qu'on fera probablement dans un futur, on fera juste un gros virtual service global parce que de toute façon, les développeurs, ils ne sont pas censés interagir avec cet objet. Ils interagissent avec du coup d'autres fichiers de configuration. Donc, autant générer un gros virtual service et pour nous, ce sera plus simple parce qu'on aura juste un full CTL-get pour avoir toute l'information de routing du cluster. Et côté Istio, c'est rigoureusement identique sur l'implémentation. C'est comme ça que ça marche. J'espère que vous avez compris. Nous, on a mis du temps à comprendre. Et si vous voulez en parler après, on est dispo. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire après ? C'est une grande question. Le premier truc qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va essayer d'avoir une base de données globale, globale au sens répliquer, distribuer, etc., pour l'authentification. Comme disait Baudoin, aujourd'hui, la base de données est juste en Europe. Le résultat de ça, c'est qu'en fait, si le cluster Europe-US, si la région de l'US par exemple, tombe en panne, le cluster Europe continue de marcher, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc en fait, il y a une dépendance forte envers la région européenne par les autres régions. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on en a corrigé. On va bien se dire s'il y a la moitié de pigments qui tombent en panne, il n'y a que la moitié de pigments qui ne tombent en panne. Le deuxième truc, comme je disais, c'est plus de tests pour le middleware. Aujourd'hui, on n'a pas eu de problème, mais on sait très bien qu'en fait, on aimerait bien avoir des nouvelles localisations soit sur le même cloud provider, donc GCP, pour toucher des nouveaux marchés, etc., ou même sur d'autres cloud providers pour attirer une nouvelle classe de clients. Comme je disais, en fait, il y en a qui n'aiment pas que l'ordonnée soit chez Google, donc ils préféraient qu'on soit chez Microsoft, par exemple. Et enfin, plus de fonctionnalités cross-location dans notre back-end. Aujourd'hui, il y en a une ou deux, il n'y en a pas beaucoup d'authentification, mais il y a quelques capacités de transfert de données si on veut bouger un client d'un truc ou un autre. Mais en fait, il y a certaines données qu'on en aurait bien partagées. Par exemple, dans Piquement, il y a une notion de template pour les dashboards, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, les templates sont dans la base de données européennes et juste à intervalles réguliers, manuellement, tous les mois, il y a quelqu'un qui est dans la base de données US. C'est pénible et en fait, on en va bien que dès qu'il y a un nouveau template qui est ajouté en Europe qui soit aussi ajouté aux US ou qu'il y ait une sorte qu'on peut nous partager, ce serait pas mal. Mais en gros, il y a différentes fonctionnalités comme ça. Mais du coup, merci de nous avoir écoutés et ça, c'est le logo pigment pour nous faire. On a du temps pour des questions ? Oui, c'est une petite minute à aller en ligne. Bien. Je ne vais commencer par en ligne du coup. Tonner est un équivalent de Helm ? Non. Pourquoi ? En gros, par le passé, on a plusieurs essences effectivement à avoir fait du Helm et en avoir marre. Helm, on atteint vite les limites et le problème avec Helm, c'est que le template devienne infiniment complexe et ingérable. Et en fait, le principe même de Tonner, c'était qu'on voulait cacher de la complexité aux développeurs. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas que les développeurs se disent ok, je modifie juste mon fichier config qui serait l'équivalent des values Helm du coup. Mais qu'ils aient peur d'aller modifier les templates parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas de template pour les virtual services. C'est du go qui génère les objets du virtual service avec des boucles, des leafs, etc. C'est beaucoup plus simple à faire dans un langage autre que du templating. Et même là où on a du templating, en fait, le nombre de variables qui sont accessibles sont très limités. Et surtout, il y a des variables qui ne sont pas dans les values. Donc typiquement, si on écrit un template qui va générer, je ne sais pas, c'est une variable d'environnement pour un service pour lui dire OK, voici ton bucket. En fait, dans le nom de ce bucket-là, il y a l'ID de la location où ce service est déployé parce que chaque location a son bucket. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est hyper simple d'écrire un template où il y a juste une variable .location.id et ça permet de générer le nom du bucket. Et en fait, il n'y a aucun moment où dans les values, elle est écrite cette valeur location.id. C'est Toner qui la connaît parce que Toner, il a un autre fichier de configuration qu'il ne voit jamais où il y a la liste de toutes nos locations, la liste de tous nos clusters, etc. Voilà. Donc non, ce n'est pas un équivalent de Helm même s'il y a des similarités et on s'est inspiré de Helm sur certains trucs. Quelle brique a été utilisée pour le cache ? On ne l'a pas dit parce que c'est un cache in-memory dans le backend. Voilà. C'est littéralement une map. Il n'y a pas un service à part. Il s'avère que le seul truc qu'on a besoin de cache en fait, c'est des tokens d'authentification et il s'avère que ce n'est pas beaucoup de données. donc il n'y a pas besoin d'un redis pour ce genre. Et c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions en présentiel. Oui. Dans le worst case scenario, ça prend combien de temps de router dans le bon backend ? En fait, ce n'est pas beaucoup plus long. Plus rapide. C'est pas grave. Tu es un client américain, tu veux router en Europe. En fait, concrètement, ça va arriver sur notre gateway et ensuite, ça va être forward à l'autre gateway. Tu seras à ce moment-là sur le réseau de Google qui n'est pas mal. Donc en gros, le seul temps en plus que ça rajoute, c'est vraiment la partie traitement au niveau de la première gateway de router. On n'a jamais vraiment mesuré. C'est moi le mesuré. Je laisse Arthur dans ce cas-là. Grosso modo, en fait, il faut comprendre. Si on avait le système multi-domaines, en gros, l'utilisateur, il est interpellé directement. Tu as parlé d'un utilisateur qui travaille pendant la crise européenne par exemple et qui est géographiquement usé. du coup, il veut se connecter à PigmentPoi et supposons qu'il se connectait sur EU en PigmentPoi. Il arrive directement sur la gateway européenne. Comme disait Baudoin, le fait qu'il ne passe pas par le réseau de GCP, il s'avère que c'est plus lent que s'il passe par notre réseau. Donc là, il arrive sur notre gateway et on le fait passer par la fibre de Google et ça va y perdre. Le deuxième truc, c'est en effet les latences qu'on a au niveau du middleware. Et là, il faut comprendre que dans l'histoire, le temps d'exécution du middleware c'est tellement rapide qu'on n'arrive même pas à le mesurer. Le LUA, c'est un langage qui est compilé. Sur le Game Boy, il le compile et après il l'exécute. Donc ça va très vite. Derrière, il y a des latences pour l'appel au back-end sauf qu'en fait, le back-end il tourne dans le même cluster et après derrière, le back-end il fait juste un appel en DB et ça remonte la chaîne et là, bam, ça roule. Donc au final, en fait, tant qu'on ajoute, on est en dessous du dixième de milliseconde ce qui fait que c'est mon déjeuner. Voilà. Là-bas, il y a des détails. Oui, deux, même. Monsieur, en plus de rien. Avant d'arriver sur la DB, il y a un DNS. Il y a, oui, il y a un DNS ingéniement proie utilisé. Je te réponds. Je te réponds. Je te réponds que tu ne fais pas de passer de problème par la DB pour aller vers la DB pour la tête pour ne pas avoir les DNS ne veulent pas d'utiliser les DNS qui donnent les DNS Alors, on a des DNS en interne qui donnent les IPs de chaque gateway. Pourquoi on n'a pas voulu prendre l'utilisateur ? En fait, ça n'a pas ça. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que l'utilisateur disait « pigment.onfern et pigment.fr » ou tout ça. On peut, mais à partir que de la position de l'utilisateur géographique. On ne connaît pas la position de cette donnée quand on répond aux DNS. Sachant qu'en plus, la position de l'utilisateur, ce n'est pas toujours très fiable dans un contexte de DNS parce que si, par exemple, l'utilisateur a décidé de mettre son VPN favori pour accéder au contenu américain dans le mix, du coup, on le verra comme un utilisateur américain alors qu'il sera en pratique en Europe. en fait, c'est une heuristique, ça améliore dans la grande partie des cas mais ce n'est jamais garanti. déjà, c'est compliant dans le sens où on explique à nos clients en pratique le setup, où sont les données et comment ça marche. Donc, le client libre à lui d'accepter ou non et donc, s'il accepte, il signe. Mais c'est précisé que notre couche d'authentification sera hébergée en Europe. Après, c'est relativement peu de données. Globalement, c'est tel utilisateur. c'est en gros une adresse mail, un certain nombre d'organisation. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le domaine du garçon. Il y a ton nom et ton nom. C'est tout. Et les entreprises sont les mêmes qui sont les mêmes. Voilà. En fait, d'ailleurs, quand une entreprise dit je veux être aux Etats-Unis, on se fiche aussi de savoir pourquoi. Elles n'ont pas forcément des raisons de législation, mais elles en anticipent aussi. De plus en plus, il y a des entreprises qui anticipent d'un point de vue data governance qui disent par défaut, je veux que mes données soient aux Etats-Unis juste parce que c'est plus simple et parce qu'ils anticipent que dans un futur plus ou moins lointain, ça pourra poser problème. Donc, vraiment de notre côté, on a mis ça en place parce que les clients demandaient et sinon, les clients ne signaient pas. Donc, on répond à ta question. Aujourd'hui, on n'a aucun client qui nous a dit de m'en parce que les données d'authentification sont en ordre. Oui. Exactement. Il y a une question qui nous a l'air à le back-end. Oui. En fait, le back-end, il doit être mis à l'heure après qu'il y a un nouveau à l'année plus pour savoir où ça vient. C'est-à-dire qu'en fait, on a des vacances elles sont obligées de m'apprendre ce back-end exclusivement pour le middleware ou ? Oui, en général, je vais prendre l'exemple de l'autre. En Slack. Oui, au Slack, par exemple. En gros, quand les devs ont implémenté la fonctionnalité, l'intégration avec Slack, ils étaient au courant qu'on avait le store US et le store Europe et en fait, ils sont venus vers nous en disant OK, j'ai besoin que le callback Slack arrive au bon endroit parce qu'on a deux copies du back-end qui gèrent Slack avec deux bases de données et en fait, les deux ne savent pas répondre à tout. Et en fait, du coup, dans le contexte de l'implémentation de cette fonctionnalité, il y a un endpoint interne qui a été ajouté au back-end qui est appelé par le middleware et qui respecte un peu le contrat que le middleware attend, qui est capable de dire au middleware OK, tel callback Slack, ça va à tel endroit. Le middleware fait plusieurs back-ends ou un simple technique ? Ça dépend du... Alors, il n'en tape qu'un seul à la fois, mais il va taper différents back-ends en fonction de la requête qu'il y a envoyé. Donc, par exemple, si c'est un callback Slack, il va taper le back-end qui sait répondre pour le callback Slack. Si c'est une API Key, il va taper sur le back-end qui est responsable des API Key. Avec le middleware, c'est le développeur de savoir que leur service doit être un utilisation ou non pour essayer d'imprimenter en réponse. Ouais, après, quand on a mis ça en place, du coup, on a fait un truc un peu similaire, une présentation un peu similaire au sein de la R&D pour que les gens comprennent, en fait, dans le contexte du nouveau cluster ou du S, comment ça marchait. Et en fait, ils ont mis compris, ah ok, quand il y a des requêtes entrantes qui ne viennent pas du front-end, il y a un sujet sur comment on les route correctement. Du coup, ils sont mis l'ouvre. Voilà. Ce n'est pas totalement transparent ? Il y a des petits cas. Aujourd'hui, il y en a trois. Il y a deux systèmes de callback out qui sont gérés dans le middleware et plus un cercle. Ce n'est pas beaucoup de connes. Je vous montrerai attention, c'est 4 lignes. Je pense que c'est plutôt oublié. Le conne, c'est pas un problème. Ah, pour le coup ? Il y a des épisodes d'informations qu'il y a plein d'organisations et qu'il y a des études. Vous êtes sûr qu'en fait, toutes les zones que vous avez vu, je pense que vous avez un réseau de famille. Quand il y en aura beaucoup, ce serait compliqué. Là, le dev en question, c'était vraiment. Il est venu nous voir et en fait, on lui a dit que c'est le middleware de la gateway et en fait, il a juste cherché le middleware dans son IDE et il est tombé sur le seul fichier de la code base qui s'appelle middleware.lua. Et du coup, en fait, il a lu, il a compris et il a modifié. On a fait quelques tests de validation ensemble quand même pour être sûr que ça marchait. Et c'est là où on a implémenté la protection de Dove. Ça, on l'a fait avec lui. Mais c'est sûr qu'on est une soixantaine on va dire développeurs ou assimilés. À 600, ce serait une autre histoire. Mais ce serait une autre histoire sur plein de sujets. Ok, merci. Je pense qu'on débrouille après la question. Du coup, après le moment on sera encore présent. Après, on a verra si vous avez des questions et d'ici là on va aller qui t'aiment nous fera plaisir de répondre. Encore merci à nous. On va passer à la deuxième partie dont c'est la ligne gauche. On a deux ce soir. On va commencer par Samy. Il va nous parler de sa réalité des centralisations, des centralisations. Je te laisse une ligne. Peut-être que tu as une autre personne. Bravo. normalement, ça devrait être bon. Bonjour à tous. Déjà, merci pour la présentation. J'espère que vous n'avez pas eu marre des YAML parce qu'il y en a à voir encore un petit peu. L'idée, c'est rapidement vous présenter comment est-ce que on s'est retrouvé sur une mission où il fallait centraliser toute l'observabilité dans un système qui était un centralisé. Et donc, rapidement, qui je suis ? Moi, c'est Samy. Je suis software engineer à Artefact. Je ne sais pas si des gens ont déjà entendu parler d'Artefact ici. Mais du coup, on est une entreprise, on est une boîte de conseil spécialisée dans le data. et l'IA. On est un peu plus de 1300 dans le monde avec 500 en plus en France. Côté tech, on est en plus de 150 qui est divisé en data analysis, data scientist et data engineer. Originellement, on était data engineer mais on a de plus en plus de missions qui touchent à la partie SRE ou à la partie SE, d'où le point d'aujourd'hui. Donc, du coup, rapidement, on va vous présenter le contexte. On va introduire une notion qui sont les pipelines d'observabilité et un outil qui s'appelle Vector. Il y a une tentative de démo qui va être en live. Donc, on verra si tout se passe bien et après, on vous introduira les next steps juste après. Alors, très rapidement, on est actuellement sur un projet où il fallait développer et déployer un produit qui devait fonctionner sans interaction avec l'Internet et qui pouvait fonctionner avec le minimum de dépendance sur l'ACP. Donc, en fait, ce produit, c'est plusieurs petits services qui tournent sur différents pop qui sont des points of presence qui tournent directement dans les points de présence du client et non pas sur le cloud. Du coup, il y a toute une partie de pop pour valider que ça fonctionne bien. Il y a des workloads d'IA, donc il fallait valider tout ça. Et le pop a été validé, donc trop bien. Mais très rapidement, le client nous a dit OK, très bien, le pop fonctionne. Maintenant, je voudrais le déployer sur 10 points de présence pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et quand on regarde le workflow qu'on avait à un moment, c'était qu'on avait un développeur et périodiquement, il se connectait au serveur parce qu'au début, il y avait un seul point de présence pour regarder les logs. À l'époque, c'était juste Docker Compose. Ce serveur-là envoyait de la donnée sur le GCP et ses développeurs devaient aussi ajouter des services sur le GCP. Donc, on voit que déjà, il y a plusieurs systèmes qui communiquent entre eux. Et donc, en fait, si on passait à 10, ça devenait un peu compliqué. Et donc, du coup, pour d'autres raisons, en plus de ça, on a dû changer un peu cette architecture pour qu'elle s'adapte. Et donc, du coup, on a décidé de passer sur des déploiements K3S sur chacun des points de présence du client. L'idée, c'était de pouvoir abstraire le hardware, d'avoir des déploiements qui étaient déclaratifs. Donc, on a utilisé un petit peu Helm. Et surtout, qu'on avait différents types de workloads. On avait des cronjobs, on avait des déploiements, on avait des stay-full-set, etc. Sauf que c'est simple de gérer les logs manuellement d'un cluster, mais de 10, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ont la référence. Du coup, il fallait réfléchir et on s'est dit qu'on va déjà avoir plusieurs choses qui communiquent avec GCP, autant que GCP soit notre seul point d'entrée pour la plupart des cas. Du coup, c'est à ce moment-là où on a réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait récupérer toutes ces données d'observabilité. Du coup, c'est là où on a été introduit au concept de pipeline d'observabilité et notamment d'un outil qui s'appelle Vector. Qu'est-ce que c'est qu'une pipeline d'observabilité ? On a tous entendu parler des pipelines de données. C'est la même chose mais pour les données d'observabilité. Les données d'observabilité, c'est les logs, les métriques et les traces. En fait, ça arrive un peu plus fréquemment qu'on peut y penser. Par exemple, on veut pouvoir récolter de la donnée de plusieurs services. Certains logs doivent être enrichis avec de la métadonnée par exemple sur la présence ou sur la version du service. Des fois, on veut filtrer les logs pour récupérer que les infos pour certains services et pour adopter des warnings et après, on ne veut remonter que les erreurs sur un service et récupérer toutes les données par exemple pour de l'archive sur du stockage et après, des fois, on veut compter ces logs pour devenir une métrique. Donc, on peut avoir envie de quelque chose d'assez complexe avec plusieurs étapes. C'est ça qu'on appelle une pipeline d'observabilité. Du coup, pour implémenter ces pipelines, on a choisi d'utiliser un outil open source qui s'appelle Vector. Alors, comment est-ce qu'ils se vendent ? C'est un outil de haute performance, de pipeline d'observabilité et surtout, qu'ils peuvent collecter, transformer et router logs, métriques et traces. Donc, comme on était dans un environnement restreint, nous, on s'est dit bon, parfait. Du coup, ça nous permettait de collecter tout avec un seul agent. Donc, déjà, plus simple à gérer. L'écosystème de Vector est assez riche. Donc, en fait, ils ont un système de source et de transformation. Donc, en fait, on peut facilement avoir du plug and play et on verra juste après ce qu'il y a. C'est écrit en Rust. Nous, donc du coup, ça ne prend pas beaucoup de place. Nous, dans nos déploiements, vu qu'on a plein de petits déploiements, on a environ 50 MB pour récupérer les logs de tous nos services. Donc, ce n'est pas très cher payé. Et c'est open source. Donc, ça, c'est assez intéressant et c'est back par Datadoc qui a acheté l'entreprise mère. Donc, du coup, comment est-ce que ça représente une pipeline d'observabilité pour Vector ? C'est du YAML, encore, toujours. Donc, on voit qu'on a des sources, des transforms et des syncs. Et donc, du coup, le sync va prendre en input toutes les étapes précédentes. On ne va pas rentrer en détail dans celui-là. Et on a un système de remap qui peut être soit en UA, soit en gage de programmation qui est VRL. Mais donc, du coup, on peut facilement, en fait, passer de log à des métriques, de filtrer, etc. Donc, c'est assez flexible et c'est déclaratif. Alors, nous, comment est-ce qu'on l'a utilisé ? On a eu plusieurs étapes, déjà, trouver le produit, se casser la tête sur l'architecture. Une fois que ça a été fait et qu'on savait qu'on devait partir dessus, comment est-ce qu'on l'a utilisé ? Première chose, c'est qu'on a d'abord décidé de labelliser nos ressources, beaucoup plus simple pour filtrer, parce qu'on ne voulait pas récupérer tout ce qui se passait sur le cluster. Bon, après, on a fait un logger généralisé, comme ça, on avait notre contrat d'interface qui était un peu plus simple. Ensuite, il y a des fois des dépendances sur le cluster qui tournent sur notre cluster mais qui ne sont pas notre code. Par exemple, Kafka, on a dû se battre avec Log4j pour s'assurer d'avoir un peu un contrat d'interface. On n'a pas voulu le faire en UI pour une question de l'entendabilité. Et ensuite, on est parti du principe qu'on va tout log en debug sur le cluster mais par contre, on ne va envoyer que des informations qui nous intéressent. On verra juste après pourquoi. Par exemple, pour Kafka, nous, on voulait juste les warnings et les erreurs parce qu'on a un petit déploiement qui n'a pas beaucoup de charges. Pour certains services, on voulait juste des infos et il y en avait d'autres où on voulait potentiellement des fois avoir du débuy. On a ensuite enrichi les logs avec Vector. Donc en fait, les services, du coup, n'ont pas besoin de savoir où est-ce qu'ils tournent. C'est le déploiement Vector qui ajoute, qui injecte au moment du parsing des logs, par exemple, le pop, le ID, la version du container, ce genre de choses. On a templatisé ça avec Helm. On a un petit déploiement donc ça se fait bien. Et donc du coup, on a une Helm chart qui nous représente en fait chaque pop. Et ensuite, on a tout centralisé sur GCP Cloud Login. Donc là, pour le moment, on n'est que sur les logs qui étaient notre premier point d'intérêt. Voilà. J'espère que déjà, jusque-là, c'était clair. Maintenant, on va tenter une démo. Alors, pour simuler tout ça, j'ai un cluster Minitube qui tourne sur mon ordinateur et j'ai une VM qui tourne sur GCP pour présenter, pour essayer de voir comment ça peut fonctionner. Alors, si on va sur le terminal. Donc à droite, on a donc une application on verra juste après qui tourne. Son seul but, c'est de log sur tous les niveaux, donc info, warning, etc. Et à gauche, on a donc du coup un cluster K3S qui tourne, donc toujours correctement avec deux applications qui utilisent exactement la même, mais on verra pourquoi il y en a deux. Et du coup, on a donc les manifestes vectors et notamment, on a ce fichier de config. Alors, je ne sais pas si c'est assez zoomé ou pas. Et en fait, on fait déjà pas mal de choses avec un seul agent qui tourne. On récupère déjà tous les logs, seulement de nos ressources qui sont correctement labellisées. Donc là, c'était démo vecteur SRE. On transforme tous les logs. Donc là, on utilise leur langage VRL. Donc on injecte des bonnes valeurs. On supprime les informations qui sont inutiles. et on met tout ça sous forme de JSON. Et donc là, après, pour cette démo, on filtre les logs de l'application 1 pour récupérer tout ce qui est info, warning ou erreur. Et pour l'application 2, par contre, on veut juste les warnings et les erreurs pour simuler. On peut voir que c'est quelques lignes pour ajouter différentes étapes. Et dans ce cas-là, on a ajouté deux syncs. Donc la donnée est envoyée à deux endroits. On va avoir tout ce qui a été filtré, qui est envoyé sur Cloud Login, donc GCP Cloud Login qui est un outil de login de GCP. Et par contre, toute la donnée brute est envoyée sur GCS. Et donc du coup, on a comme ça tous les logs de tous nos services qui sont envoyés sur GCS avec certains qui sont envoyés sur Cloud Login sur un fichier YAML. Donc là, c'est le moment où on espère que tout va bien. Et donc, si on va, par exemple, déjà juste extrait toute la donnée, sur les 5 dernières minutes, on voit qu'on retrouve bien la donnée avec les bons niveaux. On s'est un peu battu au début, on pourra en parler juste après pour que ça apparaisse au bon endroit. On peut pouvoir, par exemple, donc ça, c'est plus avec notre stratégie de labeling, revoir tous les labels d'un seul pop. Donc là, on voit qu'on a tous les logs. On peut avoir, par exemple, juste d'une seule application. Donc par exemple, l'application 2 qui ne tourne qu'en remote. Et donc en fait, comme ça, très rapidement, nous, on a pu centraliser tous les logs à un seul endroit. On peut être alerté du coup, et ça, c'est avec d'autres outils de GCP et on a une seule vue centralisée de tout ce qui se passe dans tous les magasins. Donc si on repart sur la démo, la démo s'est bien passée. Il n'y avait pas non plus grand-chose, tout tourné avant, j'ai regardé pendant 10 minutes. Merci pour les questions, vous m'avez fait gagner du temps du coup. Voilà, donc c'est assez simple à mettre en place une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Et donc du coup, nous, on a différentes next steps. La première, c'est qu'on a vu que ça a fonctionné pour les logs, pour les métriques et pour les traces. On n'a pas la problématique des traces dans notre cas de figure. Et par contre, on a la problématique des métriques. Donc du coup, en fait, on veut envoyer les métriques Kubernetes et les métriques de l'application sur Cloud Monitoring. Il y a un petit pain point, c'est que Vector n'a pas l'autodiscovery qu'à Prometheus. Dans notre cas de figure, on a trouvé deux options. Le premier, c'est soit tourner un agent Prometheus qui fait un remote write sur Vector, parce que Vector en source accepte les remote writes de Prometheus. Ça nous permettrait d'avoir une centralisation pour l'authentification, mais ça perd un peu l'intérêt d'avoir qu'un seul agent. Après, nous, dans notre cas de figure, on peut expliciter les endpoints scrappés. On n'a pas trop de problèmes, on n'a pas de burst sur le load. Donc du coup, on va plutôt partir sur cette partie-là. Et ensuite, le dernier point, c'est Cloud Monitoring. Du coup, c'est partie GCP. Ça peut coûter assez cher vu que c'est à la time série ingérée. Donc en fonction de ça, on pourra changer potentiellement l'architecture. Un point qui est assez intéressant, c'est que Vector, dans ses sources, accepte les données de Vector. En fait, Vector peut s'envoyer lui-même de la donnée, par exemple sur Cloud, et donc avoir sur chaque pop, avoir Vector qui envoie sur un Vector centralisé. Et du coup, après, qui peut être dispacier sur des services. Alors en conclusion, très rapide, c'était un lightning talk, donc on essaie de faire vite. Donc ça, ce n'est pas forcément propre à Vector, mais surtout centraliser les logs pour avoir une vue centralisée. c'est beaucoup plus simple. On voyait le workflow passer parce que forcément, on faisait ce connecter au SPN, en SSH, pour récupérer. Nous, maintenant, on a juste besoin de se connecter à la GCP. C'est quand même beaucoup plus simple. Définir proprement les labels, si on veut, quels sont les use cases qu'on va avoir avec les labels, sur quoi on veut être alerté, où c'est quoi on veut pouvoir monitorer. Et surtout, nous, ce qu'on a décidé d'envoyer, c'est d'envoyer les logs qui nous permettent d'avoir un résumé de l'état de nos applications dans les différents pop, mais pas d'avoir une vue exhaustive de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on log tout en debug dans les différents points de présence, mais qu'on récupère que les informations qui nous alertent ou qui nous permettent de comprendre exactement ce qui se passe sans entrer trop dans les détails. Et du coup, on est tombé sur Vector qui nous permet du coup de faire ça dans des environnements assez constraints. Voilà. Merci à tous. Merci à Alain pour le coup. C'est super intéressant. On est un petit peu en retard sur le planning. Le problème, c'est que Alain, tu enchaînes. Pour les questions, tu restes à venir. Et puis, à la fois, on pourra discuter de ton rôle et des personnes pour proposer les questions. Ça marche. Du coup, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, du coup, je crois que c'est en cours, si je ne vais pas dire bêtises, c'est en cours, ça a été un gros sujet de pourquoi on n'est pas parti sur OpenTelemetry, nous. En fait, tout est en Python et la partie log d'OpenTelemetry est en genre en bêta. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas parti dessus. Mais du coup, je crois que c'est en cours pour justement prendre ça en compte. OK. Encore une fois, merci, Samy. Pour ceux qui ont des questions, on va me discuter avec Samy après. Là, on va passer sur la dernière présentation, déjà de la soirée, avant d'aller manger les pizzas qui nous attendent. Du coup, Alain, qui va nous parler de Costa et Piag. Déjà, bonjour à tous. Enfin, bonsoir plutôt à tous. Déjà, merci pour l'organisation et puis simplement pour l'événement et pour l'organisation, pour Pigment, pour l'hosting également. Du coup, ce soir, je vais vous parler. Je vais essayer de faire assez concis et rapide parce que je pense qu'on a envie après d'aller manger, boire et discuter également. Donc, ce soir, on va parler, on va faire un petit quick tour de Cluster et Piag. Qui c'est qui connaît peut-être déjà Cluster et Piag ? Ou à déjà utiliser ? OK, ça va. OK. Très bien. Du coup, ça tombe bien. On parlait de Cluster tout à l'heure. On parlait de Diamel. Donc, on va rester un peu sur les mêmes topiques. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent déjà sur le marché pour gérer des clusters Kubernetes en déployant sur le cloud, on-prem, vers Metal, peu importe. Il y en a qui sont sous licence, il y en a qui sont open source, peu importe. Il y a des cloud providers qui ont leur propre offre également. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'elles ont tous des moyens différents pour déployer, pour gérer les clusters, pour les mettre à jour, etc. Donc, quand on veut passer de l'un à l'autre, généralement, on a des problèmes. Donc, globalement, on arrive à une problématique qui est de gérer le life cycle des clusters. Ce n'est pas forcément simple à scale. Donc, c'est pour ça que je vous présente un petit peu Cluster API, parce que ça règle notamment quelques problèmes là-dessus. Qu'est-ce que Cluster API ? C'est un projet qui permet de gérer de manière déclarative, à la manière de Kubernetes, donc avec du YAML et des CRD, l'automatisation et le life cycle de vos clusters, donc pour tout ce qui est mise à jour, réparation des clusters et de manière générale, les opérations, que ce soit pour des développeurs ou des opérateurs directement. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui est en V1 depuis fin 2021. Il y a plusieurs talks qui ont été faits d'ailleurs à la Coupcon, donc je vous invite à aller voir notamment un de Mercedes-Benz sur leur migration de 700 clusters vers Cluster API. Et donc, il y a plein d'adopteurs qui sont là depuis avant la V1 déjà. Voilà, voici quelques-uns. Et notamment, il y a quelques-unes de leurs solutions qui sont basées dessus. Notamment, il y a Tanzu chez VMware, il y a Gardener qui est basé aussi sur Cluster API, Rancher également pour déployer maintenant vers le cloud. Donc, c'est une solution qui est largement adoptée aujourd'hui, qui a une grosse communauté et une communauté d'ailleurs très active et très sympa si vous voulez contribuer également. Alors, quels sont les goals et surtout les non-goals aussi de la Cluster API ? Donc, dans un premier temps, le but, c'est de gérer, comme je disais, de manière standard la déclaration d'un cluster, la gestion de son infrastructure, par exemple, et l'autre Balancer, si on a des Control Plane HA. Donc, les prérequis sur cette infra-là et également la configuration. Alors, pas la configuration directement de vos OS, de vos nœuds, mais plutôt la partie gestion de Kubelet, comment vous allez configurer votre cluster indépendamment sur les nœuds Control Plane et sur les nœuds Worker. Ça permet de réduire également la complexité d'installation, simplement parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une centaine de distribution Kubernetes qui existe. Là, on vous propose plusieurs méthodes. Alors, il y en a une qui est plus basée sur du bootstrapping KubeADM. Donc, en fait, ça marche sur n'importe quelle image d'OS qui a KubeADM déjà dessus. Donc, ça simplifie grandement les choses. Vous pouvez utiliser n'importe quelle OS. Ça permet d'automatiser, comme je le disais, il y a des systèmes également d'autoscaling qui réutilisent des produits open source comme Cluster Autoscaler. Ça fait de l'auto-repair de nodes en fonction de policiers que vous avez définis. Et évidemment, ça gère les upgrades également. Ça suit également surtout les updates de Kubernetes parce que je parlais de la partie bootstrap via KubeADM. Forcément, vu que ça suit les releases de KubeADM et que ça utilise directement KubeADM, il n'y a pas d'extra packaging comme sur du VMware Tanzu, par exemple. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre dès qu'il y a une nouvelle version de Kubernetes qui est disponible. Et donc, ça permet aussi d'avoir une implémentation standard pour les développeurs et les opérateurs, les SRE, par exemple, de la plateforme. Ils vont parler de la même manière, avec les mêmes définitions, les mêmes concepts. Alors, du coup, ça ne permet pas, par contre, de gérer des composants d'infrastructures qui ne sont pas, comment dire, dépendants lors du bootstrap d'un cluster Kubernetes. Je vous donne un exemple. Si vous êtes sur le cloud, chez AWS, par exemple, ou peu importe, ça ne va pas vous créer vos VPC à l'avance. Ce n'est pas du tout l'objectif du produit. C'est juste de gérer le minimum, le storage pour vos nœuds, par exemple, et le load balancing, si besoin. Ça ne force pas également les autres produits et les autres distributions à adopter et implémenter Cluster API. C'est plutôt Cluster API, en général, qui a un set de providers en fonction de là où vous voulez déployer vos clusters. Et ça ne reconfigure pas les machines à la volée. C'est-à-dire que si vous avez des VM, le but, ce n'est pas de les reconfigurer. C'est plutôt d'avoir le même paradigme que Kubernetes, c'est-à-dire de les créer et de les supprimer. Donc, quand on fait un upgrade de Cluster, en fait, on va faire pop un nouveau nœud dans le Cluster. Une fois qu'il aura rejoint, on va supprimer les anciens. Et ainsi de suite, on va faire un rolling update comme on le fera avec des pods. Mais là, pour le coup, avec les nœuds. Donc, j'en ai parlé rapidement, mais comment ça marche de manière très, très simple. Donc, comme j'ai dit, l'opérateur ou le développeur va créer un cluster avec le set de CRD qui est disponible avec la Cluster API. Et donc, le Management Cluster sur lequel tout ça est upline va permettre de déployer des workloads clusters sur différents environnements, BarMetal, Cloud, etc. Donc, je viens justement de parler de Management Cluster. Donc, comment ça marche dans la pratique. Comment la Cluster API est composée. Donc, dans ce Manager Cluster, en fait, c'est un cluster Kubernetes vraiment vanillable. Vous l'installez comme vous voulez. Vous l'installez à la main sur un cloud provider, peu importe. Ça peut même être sur votre laptop si vous voulez tester ou dans un premier temps. Et ensuite, vous allez installer Cluster API dessus. Cluster API, c'est globalement quatre composants. C'est le core de Cluster API, donc le contrôleur principal. Généralement, vous ne le configurez pas, vous ne le touchez pas, sauf quand vous voulez activer des features expérimentales. Ensuite, il y a la partie Bootstrap Contrôleur, Infrastructure Contrôleur et Control Plane Contrôleur. Ceux-ci, ces derniers, vous allez pouvoir faire des Legos et les changer si jamais vous le souhaitez. Vous pouvez également adopter plusieurs providers d'infrastructures, ce qui vous permettra de déployer dans plusieurs environnements. Donc, justement, en parlant de ces providers, vous ne voyez peut-être pas très bien, j'ai pris un screen de la doc, mais globalement, des providers d'infrastructures, il y en a beaucoup. Donc, j'espère que si vous testez, vous trouverez votre compte généralement dans la liste. Comme je l'ai dit, ça gère plein de providers pour le bare metal, Sidero, par exemple, pour ceux qui font du Talos ou Tinkerbell également. Et après, ça va jusqu'au cloud ou du on-prem si vous faites de la virtue également. Et donc, pour la partie Bootstrap et Contrôle Plane Provider, là, c'est vous qui faites le choix. Par défaut, c'est du cube ADM, de manière générale, comme je le disais tout à l'heure. Mais sinon, si vous faites du Talos ou du K3S, si vous utilisez ce type de distribution-là, vous pouvez le gérer de telle manière également. Les providers sont déjà développés pour vous. Après, c'est assez simple de développer un provider. La doc est assez bien faite pour ça. Donc, c'est assez rapide de l'implémenter, en tout cas, pour si vous avez un truc custom chez vous. Donc, comment ça marche, justement, vis-à-vis des CRD ? On a au top level une CRD cluster. Ça va vous permettre de mettre les specs basiques de votre cluster. Donc là, il y en a quelques-unes. C'est un exemple de mettre la version, de mettre le nombre de réplicas que vous voulez globalement. Et ensuite, en dessous, vous allez avoir d'autres sets de CRD. Alors, je ne vais pas tout vous les présenter parce que ça pourrait prendre longtemps et là, on n'a que 10 minutes. Et donc là, je vous ai mis un exemple pour la partie Kubernetes Control Plane. Donc là, dans le cadre, on voulait vous straper sur des OS qui utilisent CubeADM. Et du coup, Cluster API, on va pouvoir le configurer comme ça et rajouter des configs spec CubeADM de la même manière que si on faisait du CubeADM à la main. C'est le même fichier de config, c'est la même spec qui est implémentée. Et donc, vous allez pouvoir gérer, configurer vos nœuds comme ça, Control Plane. Et pour les machines Déployments, vous allez pouvoir gérer les workers. Donc, il y a d'autres features. Alors, je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce que sinon, il faudrait prendre du temps. Mais globalement, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour la gestion des clusters ? Vous pouvez utiliser des features qui sont des features GATE, donc des features expérimentales comme les clusters Class. Si vous voulez, en gros, avoir des topologies différentes en fonction de là où vous déployez, avoir des templates de clusters réservés pour le développement ou votre production, par exemple, vous pouvez avec cette feature-là créer des modèles prêts à l'emploi pour les utilisateurs qui créent les ressources clusters. Il y a le cluster Ressources 7. Ça permet à bootstrapping d'un cluster de déployer des premières applications dessus. Donc, quand vous bootstrapez un cluster, par défaut, il est not ready, il n'a pas de CNI, par exemple. Là, cette ressource-là permet de déployer un CNI par défaut. Par exemple, un agent de GitOps Flux, Argo, peu importe, pour après balancer des applications métiers dessus. Voilà, vous pouvez le faire avec cette feature-là. Il y a également une CLI qui permet notamment de bootstraper ou de checker des diffs pour faire des plans, en gros, pour quand vous faites des montées de version, par exemple. Vous pouvez gérer aussi, si vous avez votre propre autorité de certification, vous pouvez y mettre vos certificats pour bootstraper l'ensemble des clusters avec l'ensemble des CA des clusters avec justement votre CA racine. Il y a un support également pour Ignition et Flatcar. C'est important de le noter. Et justement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais globalement, la cluster API va favoriser des OS qui sont quand même des OS immuables. C'est mieux. Moi, je vous le conseille, si jamais vous pouvez utiliser des OS immuables avec la cluster API, ça va bien mieux avec le paradigme des containers, des pods, qui roll out, qui se suppriment mais qui se crée à la volée. Mais vous pouvez très bien utiliser du Debian ou du Ubuntu. Ça marchera aussi très bien. Et il y a également quelque chose qui est un peu plus récent qui s'appelle le CAPI. Du coup, CAPI, c'est le diminutif de cluster API. Le CAPI IPAM Provider. Et donc là, ça permet de gérer des pools d'IP. Donc, c'est vous qui allez adresser vos nœuds, qui allez gérer l'assignement et l'IPAM de justement vos ressources, vos workers et vos contrôles plaines. Si jamais vous souhaitez le faire, ça peut être pratique sur du on-premise. Et vous pouvez l'interfacer avec un PHP IPAM, un Netbox, peu importe, si vous voulez récupérer des IP depuis ces derniers. Donc, voilà quelques liens. La doc, vous avez le GitHub et le Developer Guide qui est assez bien foutu. Si jamais vous souhaitez vous immerger un petit peu dans la cluster API, comme je disais, c'est assez simple de développer un provider ou d'y contribuer aussi. La communauté est géniale pour ça et assez accueillante. Et il y a des meetings assez régulièrement. Donc, voilà, si jamais vous avez besoin des liens. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour la présentation. Super intéressant. Je pense que tu peux avoir des discussions ce soir avec les gens intéressés. Très rapidement, vu que Samy a eu deux minutes de questions, tu peux avoir deux minutes de questions. Et puis sinon, on va aller directement sur la partie apéro. Ok, s'il y a des questions peut-être en ligne, tu peux avoir des questions. Je n'ai pas vu du roulé. Pas de questions en ligne ? Ok, bon, nickel. Est-ce que de questions ? Non. Monsieur là-bas, c'est le fait que si vous verrez les clusters, les clusters, la crête, les clusters existants et les clusters existants. Donc, c'est un cluster existant. Alors, du coup, des clusters existants. Alors, tu peux migrer, mais du coup, il y a un process un peu compliqué où tu dois essayer de binder tes machines existantes. mais sinon, il vaut mieux directement déployer avec Cluster API. Pourquoi vous marquez Actares ? Pourquoi vous marquez Actares ? Il y a Azure, ils ont leur provider. Donc, du coup, ils le supportent. Si, Google vient, il y a un provider également pour le coup, pour GCP, tout à fait. Donc, en général, pour le cloud provider. Et je n'ai pas précisé, tout à l'heure, je l'ai dit aussi pour le management cluster, j'ai précisé qu'il fallait le bootstraper en avance. En fait, vous pouvez le bootstraper via Cluster API aussi en partant dans le laptop et ensuite, il peut s'auto-manager. Donc, en fait, pour le site des mises à jour et le repair, vous pouvez utiliser Cluster API sur le cluster où il est installé pour le manager de la même manière qu'il gère les clusters des workloads en gros. Ça, c'est une bonne feature aussi. Pas d'autres questions ? Merci. Il y a des protections sur le support de la CR dans le process de cloud où il faudrait mettre une par le groupe. Ouais, il vaut mieux que vaut mieux que tu mettes ton set de règles derrière, que tu fasses du OPA ou peu importe pour du kiberno si tu veux interdire ça ou mettre des protections parce qu'effectivement, si tu dilettes, directement, il y a toute la chaîne en dessous qui va suivre et dilettes les ressources. Mais par contre, il y a des choses qui ne fait pas aussi. Il y a une question qu'on a souvent, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des control planes pété ou qu'une mise à jour ne se fait pas ? Généralement, ça s'arrête et si vous avez un cluster de trois control planes et qu'il y en a deux qui pètent, si vous lui demandez de mettre à jour ou peu importe de faire quelle action, il ne va pas le faire parce qu'il n'y a qu'un seul control plane qui est actif et le cluster ne répondra pas s'il n'a pas un corom minimum. Donc, en fait, le cluster API ne touchera pas dans le cadre où le cluster n'est pas opérationnel. En gros, c'est ça. Là, je ne l'ai pas montré mais en gros, tu vois, tu as des inframachines templates. Là-dedans, tu vas créer un objet machine en gros et en fonction de ton provider d'infrastructure AWS, GCP ou du on-premise, tu as un template différent qui est implémenté en fonction de ton provider d'infrastructure. Et donc, voilà, tu as ces templates-là que globalement, tous les clusters vont utiliser. Est-ce que c'est générique en l'ordre ou la situation du provider ? Du coup, tout le reste est générique sauf l'infra-cluster et l'infra-machine template. Là, ça dépend de l'implémentation du provider pour le coup. Ok. Toutes les... En tout, le carré qu'on voit, c'est le chiffon différent... C'est des CRD. Oui, c'est des CRD pour le coup. Donc, Cluster API, de toute façon, lui, il ne manasse que des clusters, des machines et des templates et après, c'est up to le provider d'infrastructure d'implémenter ces specs pour le faire. Ok. Encore une fois, merci. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui étaient en ligne aussi pour les questions. Et nous, on va passer à la partie d'invitaillons et les pizzas sont live. Merci à nous et à vous qui êtes venus ce soir. Merci. Merci.